On va continuer à s'entraîner à travailler avec les variables et avec les valeurs que ces variables peuvent représenter, qui sont des nombres positifs ou des nombres négatifs. Alors ici, on nous demande de ranger les expressions suivantes, les trois expressions qui sont là. Et tu vois, on nous donne une droite numérique sur laquelle on a placé le nombre n et le nombre q. Et donc à partir de ce schéma, on doit ranger ces expressions-là dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite valeur à la plus grande. Alors la première chose, c'est que tu vois, on nous donne le 0 ici, et puis ici on dit que c'est moins 3. Donc il faut arriver à comprendre quels sont les nombres qui sont placés ici, que représentent les graduations qui sont là. Et pareil, de l'autre côté. Alors si tu veux, on peut regarder ici plutôt, on passe de 0 à 3. Donc cet espace-là, cette distance-là, représente 3 unités. Elle a été divisée en 3 parties, donc chacune de ces parties représente 1 unité. Donc ici, c'est le nombre 1, là on a 2, et puis 3, tu vois. Et de l'autre côté, c'est la même chose, quand on se déplace d'une graduation vers la gauche, on descend de 1 unité. Donc là, c'est moins 1, ici c'est moins 2, et là c'est moins 3. Voilà, ça c'est pour bien comprendre ce dessin. Maintenant, on va se concentrer sur les expressions qui sont ici, donc la première, q-n. Alors ici, sur le dessin, on voit que q est situé à droite de n. Ça, ça veut dire que q est plus grand que n. Donc ça, je peux déjà l'écrire. Ce qu'on sait, c'est que q est plus grand que n. Alors ça, ça veut dire que q-n est forcément positif. Positif, ça veut dire supérieur ou égal à 0. Ça, c'est vrai, quelle que soit la valeur de q, si c'est un nombre positif ou négatif, et n pareil, il peut être positif ou négatif. La seule chose qui compte, c'est que q est plus grand que n. D'ailleurs, ici, on sait aussi que n est négatif, puisque n est situé à gauche du 0. Donc en fait, quand on va soustraire ce nombre n, qui est un nombre négatif, en fait, ça va revenir à ajouter un nombre positif. On sait que quand on soustrait un nombre négatif, ça revient à ajouter l'opposé de ce nombre négatif. Et donc q-n, dans notre cas, ça va être plus grand que q, puisqu'on va partir de q et ajouter un nombre positif. Et donc se déplacer vers la droite, vers les nombres plus grands. Donc là, si on nous demandait de comparer q-n et q, on pourrait déjà tout de suite dire que q-n est plus grand que q. Alors maintenant, il y a n. Alors n, c'est un nombre négatif, on l'a dit tout à l'heure, il est à gauche du 0. Il est situé entre moins 1 et moins 2. Et bon, on peut dire que c'est à peu près, à peu près, moins 1,8. Alors je dirais ça, quelque chose comme ça, à peu près, moins 1,8. Voilà, on n'est pas tout à fait sûr de cette valeur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que n est un nombre négatif. Donc là, déjà, on peut comparer ces deux-là. Le plus petit des deux, c'est n, puisqu'il est négatif, et q-n est positif. Et donc forcément, q-n est plus grand que n. Alors maintenant, la dernière expression, n-q. Donc n, c'est un nombre négatif, et on va lui soustraire le plus grand des deux nombres. Donc on part d'un nombre et on enlève un nombre qui est plus grand. Donc forcément, le résultat va être négatif aussi. Négatif aussi. Donc ce qui est sûr, c'est que le plus grand de tous, c'est q-n. Maintenant, il faut arriver à déterminer lequel de ces deux-là, entre n et n-q, est le plus petit. Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est regarder un petit peu, trouver une valeur approchée de q. On a vu ici tout à l'heure que n, c'était à peu près moins 1,8. Et q, ici, on peut lire que c'est à peu près 0,8. Et donc n-q, ça sera à peu près moins 1,8 moins 0,8. Et donc ça sera à peu près moins 2,6. Alors en faisant comme ça, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que le plus petit des trois, c'est celui-ci, n-q, qui est égal à peu près à moins 2,6. Qui est donc plus petit que n, qui est égal à à peu près à moins 1,8. Et qui lui-même est plus petit que q-n, puisque celui-ci est positif. Donc on pourrait écrire notre conclusion comme ça. n-q est plus petit que n, qui est plus petit que q-n. Donc là, je les ai rangés dans l'ordre croissant, le plus petit, le moyen et le plus grand. Voilà. Alors on va passer à l'exercice suivant. Je te propose celui-ci. On nous demande ici aussi de ranger les expressions suivantes dans l'ordre croissant. Donc on a l'expression a-b, a et a-0,5. Et puis on nous donne la droite numérique ici, avec a et b qui sont placés. Alors comme tout à l'heure, déjà on va regarder à quoi correspondent les graduations. Ici on a cette grande distance-là qui sépare les deux grandes graduations. C'est une unité. C'est divisé en deux. Donc ici on a 0,5. Et donc chaque petite graduation en fait se décale de 0,5. Donc si on va dans l'autre sens, ici c'est moins 0,5. Et tu vois que c'est cohérent, puisque maintenant si je pars d'en bas, je me déplace vers le haut. Donc j'augmente de 0,5. J'augmente encore de 0,5, j'arrive à 0. J'augmente encore de 0,5, j'arrive à 0,5. Et puis encore de 0,5, j'arrive à 1. Voilà. Alors maintenant on va se concentrer sur ces expressions-là. Donc ici on a a moins b. Donc on part de a et on soustrait un nombre, b. Ici on a a. Alors ça on pourrait le voir comme ça aussi. C'est a moins 0 si tu veux. Alors je fais ça parce que, en général, quand tu pars d'un nombre et que tu soustrais quelque chose, plus tu vas soustraire quelque chose de grand, plus tu vas obtenir un nombre petit. Donc là on va regarder ce qu'on soustrait de a. Ici je soustrais 0,5, qui est un nombre positif. Ici je soustrais 0. Ici je soustrais b. Et b, tu vois, sur le schéma, on voit bien que b est en dessous de 0, donc c'est un nombre négatif. Donc finalement ce que je soustrais c'est b, ici. Là je soustrais 0 et là je soustrais 0,5. Et donc l'expression dans laquelle j'ai soustrait le plus grand nombre, c'est celle-ci. Celle-ci, puisque ici j'ai soustrait un nombre positif, alors que là j'ai soustrait un nombre négatif qui est plus petit que 0,5. En plus, ici je soustrais un nombre positif, alors que ici je soustrais un nombre négatif. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure, soustraire un nombre négatif, ça revient à ajouter l'opposé de ce nombre négatif qui est un nombre positif. Donc en fait ça, ça correspond à ajouter un nombre positif. Donc ça, ça va être forcément plus grand que a. Et cette expression-là, au contraire, va être plus petit que a. Donc l'ordre dans lequel je devrais les mettre, le plus petit, c'est a moins 0,5, qui est plus petit que a. Et puis ensuite, a est plus petit que a moins b. Plus petit que a moins b. Voilà, là j'ai rangé les trois expressions dans l'ordre croissant. Alors on aurait pu faire aussi, comme tout à l'heure, c'est-à-dire donner des valeurs approchées de a et de b. b, ici, est un peu plus grand que la moitié de moins 0,5, qui est moins 0,25. Donc disons que c'est à peu près moins 0,2. Et puis a, alors ici c'est moins 0,75. a est un peu plus grand, donc on va dire que a est à peu près égal à moins 0,7. Et donc une fois que tu as trouvé ces valeurs approchées, ce que tu peux faire, c'est calculer la valeur de ces expressions à chaque fois. Et puis ensuite, tu pourras les ranger très facilement. ... ... Sous-titrage FR ?